Les idolâtres, vous qui croyez aux égrégores, ça vous donne la vraie, leur doctrine, là est vraie, on ne meurt pas enréné. Et l'enfant, ils vont tout faire jusqu'au point de vue, l'enfant risquera même de se souvenir, aura même des souvenirs de l'ancêtre qui était mort. Vous vous dites que c'était mort. Voilà les manipulations que les démons font. Genre ce qui se passe, ou encore ce qui s'est passé dans la doctrine de Kimbanguiste, puisqu'on dit que le prophète Kimbangu, après sa mort, s'est incarné à travers la naissance de son fils, je pense. Pour eux, c'est le mensonge. Donc pour eux, c'est ce qu'ils font là. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font les démons. Pour eux, c'est une manipulation. Donc pour eux, c'est une tromperie. Parce que pour eux, il n'y a même pas d'incarnation. Donc ce sont les courageux qui s'imposent cette doctrine-là. Puisque c'est... Si c'était ainsi... Non, je viens. Je viens, parce que là, nous sommes en train de parler des rapports physiques, naturels et surnaturels. Oui. Par les rapports physiques, l'enfant... Hérite de ses ancêtres. Hérite... Des ancêtres. De son père, des gens de son père. Mais de manière surnaturelle. Oui. Puisque c'est une famille... C'est une famille inclue dans une certaine profondeur occulte. Au culte, il y a possibilité, je pense... Non, pas chez eux. Que les égros... Il y a la possibilité. Il y a la possibilité. Une religion contractée par le gourou Simon qui fait son alliance avec d'autres esprits. Qui n'ont rien à voir avec l'option des égros dont nous parlons. L'alliance de Simon qui n'a rien à voir avec ses ancêtres comme ses égros familiaux. Non. Ça, ça concerne... C'est une alliance personnelle qui s'est faite pour fonder son truc. Je suis plus dans le cas... Je ne suis pas dans le cas de la religion comme c'est. Toi, tu parles de la doctrine. Non. Dans le cas de la réincarnation, non ? En fait, de lui. Oui. Mettons à part ses réalités religieuses. Voilà. Ce qui se fait chez eux là-bas, c'est la tromperie physique qui n'a rien à voir avec l'option naturelle dont on parle. Chez eux, il n'y a pas cette notion de réfluence, de réincarnation pour dire que le démon... Les démons ne l'agissent pas là-bas comme tels. Donc, c'est juste les fils qui sont incapables de ça pour dire non, je suis la réincarnation de Simon qui m'a man. Alors que c'est faux. Que ce soit spirituellement avec les démons, les démons n'ont rien fait. Tu comprends un peu ce qui est là où je veux venir. Donc, ce n'est pas les démons qui ont créé cette manipulation. Non, c'est eux-mêmes qui sont levés. On impose aux gens que nous sommes des réincarnations. Donc, chaque fils de Simon qui m'a man ou qui devient le nouveau chef spirituel du Kimbanguif, il dit, ça s'est devenu comme une notion comme ça. Mais qui est faux ? Qui est-ce naturellement faux ? Et même les démons ne connaissent pas ça. Donc, c'est un individu qui est courageux qui s'impose. Qui s'impose comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec l'incarnation comme telle. Comme les tels que il dit dans le cultiste. Donc, c'est juste une manipulation physique, une théorie qu'on impose aux gens qui ont dit, croyez ça comme ça. Voilà. Alors, ces démons, lorsqu'ils mettent ces gènes-là, l'enfant vient. Il représente l'un des membres de la famille. Il veut même prendre le souvenir du premier enceinte. Il veut remettre tout ce que, lorsque tu travailles avec les démons, ta mémoire, tout ce que tu connais est enrichi par eux. C'est comme ce que nous faisons aujourd'hui avec nos boîtes mémoires et autres. Et il fait penser, il met ça dans la tête de quelqu'un d'autre. Je te souviens de ça. Je te rappelle de ça. Maintenant, pour savoir, pour démontrer le mensonge de ces manipulations, prenez cette personne qui s'est dit réincarnation à cette donnée, qui a le même pensé qu'elle a cette personne, priez pour lui délivrer-le. Dès qu'il l'esprit va sortir dans le lit, il va se souvenir. Donc, il n'aura aucun souvenir de l'ancêtre dont tu parlais. Il n'y aura qu'il se peut souvenir à lui. Ok? Alors, maintenant, imagine-toi, s'il y a eu des générations, bon, pour exemple, du premier enceinte jusqu'à nous, aujourd'hui, combien de générations. Maintenant, chaque, maintenant, les démons, ils vont rester là. Ils attendent que la maman accouche, non? Pour qu'elle puisse faire quoi? Perdurer l'alliance, c'est-à-dire prendre l'enfant qui est né, le mettre dans l'alliance des ancêtres. Pour que l'enfant-là soit également sous l'influence des égrégores de la famille. Et les génus, maintenant, leur rôle, c'est quoi? C'est donner à chaque membre de la famille une capacité, une certaine ligne de conduite. C'est ça, c'est ce que font les génies de la famille. Comme on dit le Saint-Esprit, il est la marque de Dieu sur nous. Pour nous faire quoi? Pour faire vivre en nous ce qui est de Dieu. Voilà pourquoi tu vas remarquer à certaines familles, spirituelles, sur le plan satanique, ça existe aussi, physiquement ça existe, il y a certaines familles qui se disent, tiens, ah, cette famille, et ce soit l'intelligence. Ça, c'est ce que font les génies de la famille. Donc, ils vous soumènent, vous tous, ils prennent un don, ils vous donnent, et le don, c'est eux qui gèrent ça. Un tel, un nez, ils viennent de même don. Donc, le don, là, devient comme l'identifiant des membres de la famille. Ce sont ces démons, les génies, c'est ce que font les génies de la famille. Enfin, la famille là-bas, à eux, vraiment côté commerce, c'est eux, c'est leur don. Voilà, c'est ce que font les génies de la famille. Alors, lorsque le bébé, l'enfant est né, l'erreur que, lorsque l'enfant, les mamans crient, c'est moi, mais dès que les cris que vous déclarez là, les mamans, c'est qui dans la puissance, soit aux démons, soit aux anges, de parrainer l'enfant. Lorsque l'enfant sort, enfin, une maman, qui, il y a des mains, qui est de l'un, et reste là. Mais les démons, ils font quoi? Ils font l'enfant qui est né, ils le mettent dans l'alliance déjà qui est des ancêtres. Voilà, Marc. Dès que ton enfant est né, pour les mamans, déclare le nom de Jésus. Dès que tu déclare le nom de Jésus, dès que tu sens que oui, l'enfant est sorti, on sent l'enfant, mais l'enfant est sorti, déclare le nom de Jésus. Dès que vous déclarez le nom de Jésus, il y a un mystère qui se fait, c'est quoi? Les anges qui sont là, viennent quoi? Gardent l'enfant. Donc, les esprits familiers qui étaient là, n'ont plus l'empris sur l'enfant. L'enfant est gardé maintenant par les anges de Jésus. Donc, comme on dit que Dieu réserve cet enfant-là, c'est là où on dit, au plus, au fur et à mesure, l'enfant va grandir. Parce que, de zéro, jusqu'à 11 ans, l'enfant qui naît est pur. L'enfant naît est pur. Donc, si l'enfant qui naît, c'est à meurtre, il va grandir au ciel. Il n'a pas de péché. Là, on dit comment? On dit, David a dit, je suis conçu dans le péché. Oui, conçu dans le péché par rapport à la nature d'Adam. Or, la fonction du péché prend vie en nous lorsque nous atteignons l'âge de, c'est quand on l'appelle, on dit, l'âge de la raison. L'enfant, c'est distinguer le bien du mal. Raison pour laquelle nous allons prendre jeunesse. On va comprendre un mystère sur ça. Prenons jeunesse 3. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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